Choisis un pilier d'abord et reste focus jusqu'à temps que ça donne de l'argent, que ça donne des résultats. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on est déterminé comme jamais. Ici c'est Jonathan Hatchini, abonne-toi les gars, abonnez-vous les gars, vous faites comment les gars ? À un moment donné, c'est quoi ces histoires de même, ça veut dire même les abonnements les gens ils grattent quoi. Je fais des vidéos, tu ne veux pas t'abonner, c'est comment ? Genre tu crois que ça va, qu'est-ce qu'il va se passer si jamais tu t'abonnes ? Tu crois que tu mets ta carte bleue ou quoi ? Donc abonne-toi, mets la cloche pour recevoir les notifications, nous on est déterminé, ici c'est Jonathan Hatchini, non mais j'ai déjà dit. Donc qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? L'objectif de la chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à passer l'action et à créer ton business en ligne parce que c'est le meilleur chemin. Maintenant on va arrêter de faire semblant, genre oui ou non, c'est le meilleur chemin. Tous les gens qui déchirent, tous les gens qui sont les derniers, la milliardaire, je ne sais pas quoi, c'est grâce au business en ligne. À un moment donné, je ne sais pas comment vous voulez dire, il y en a qui procrastinent pendant deux ans, trois ans. Le jour où j'ai fait une interview avec un gars qui avait sûrement déjà dû le voir, c'est Patrizine ou Fabrizine. Oh là, j'ai trop du mal à dire. Bon, excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Mais voilà, il avait pris deux, trois ans avant de se lancer parce qu'il avait peur. Et dès qu'il s'est lancé, boum, voilà, il a fait 50k. Tu vois, il a investi évidemment, il a investi de la chaîne formation, voilà. Parce que tu ne peux pas avoir des résultats sans avoir la connaissance. Les gens qui ont des résultats, c'est des gens qui ont une connaissance que toi tu n'as pas. Fais comment les gars ? Donc arrêtez de procrastiner. Si ça fait un an que tu regardes des vidéos gratuites, arrête. Peut-être que tu crois que je te dis ça parce que je vais te vendre des formations, mais c'est juste la vérité. Prends ton temps, si tu veux. Prends du temps, deux, trois ans. D'ailleurs, c'est ce que je vais parler dans cette vidéo-là, au niveau du temps. Enfin, une partie en tout cas. Tu vas juste perdre du temps et tu vas t'en apercevoir. Mais voilà, à partir du moment où tu as compris, c'est du bon sens pour toi de te dire. Les gens qui ont des résultats, c'est parce qu'ils connaissent des choses que moi je ne connais pas. Genre, par exemple, ils savent comment investir. Si on ne t'a pas appris, tu fais comment ? Ils savent comment créer leur business parce qu'ils ont une expérience. Tu ne parles pas des gens qui sont dans l'école et qui n'ont jamais créé un business dans leur vie. Et qui enseignent aux gens comment créer un business. Je parle de gens. Moi, par exemple, j'ai créé plusieurs business. J'ai fait du saxophone. J'ai fait du saxophone. J'ai fait un début de... Allez, j'avais un seul employé, un business physique. J'ai ce business-là. J'ai accompagné des gens à le faire. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais comment créer un business en ligne et comment gagner de l'argent. Tu vois, de toute façon, tu as des formations offertes pour pouvoir aller plus loin. Et ne me parle pas de trucs. Oui, j'ai galéré. Je ne suis pas né sur la bonne étoile. On est tous pareils. Arrête de croire que tu es le seul. Arrête de te plaindre. On est tous pareils. Si tu veux connaître mon histoire, on a tous galéré. Tu veux que je te la raconte, mon histoire ? Je vais te la raconter. Ce n'était pas prévu, mais je vais te la raconter. Toutes les galères, tu veux que ça, je suis issu de ne pas me divorcer. C'est facile de se plaindre, les gars. C'est facile. Tu peux tout retourner. Moi, je retourne tout en inverse. Tu vois, pour moi, ça me donne une force. Encore plus. Encore plus puissant. Moi, j'ai été élevé par une lionne. Ma mère, c'est une ouf. Elle charbonne comme jamais. Elle m'a donné la force. Tu vois ce que je veux dire ? Élevé par une lionne, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas dit mon meilleur ami d'une balle dans la tête quand j'étais plus jeune. J'ai grandi un quartier au Pyramide, à Évry. Je ne sais pas, je pourrais en éliminer plein. Arrêtez de chaler, les gars. Oui, c'est la cause de ma mère. Arrêtez, les gars. Prenez votre vie en main. C'est toi qui décide. Tu es grand maintenant, là. Tu es un grand garçon, maintenant. Ok. Tu es une grande fille. Voilà. Donc, tu as les formations offertes, en tout cas, pour aller plus loin. Sinon, passons directement au sujet de la vidéo. Ça faisait une autre intro, ça, dis donc, les gars. Les gars, c'est plus une intro, là. La vidéo a déjà commencé. On va voir ensemble le secret caché des personnes qui réussissent, des personnes qui sont millionnaires. Peut-être que je mettrai ça. Le secret des personnes qui sont millionnaires. Vous aimez bien le mot, ça sonne bien. Ou le secret des personnes qui sont riches. Peut-être que je mettrai ça en titre. On verra. Et donc, du coup, le problème avec ça, c'est simple. Et tout est basé sur de ça. Et je l'ai fait en introduction, justement, j'en ai parlé vite fait, sans même le vouloir. C'est qu'on n'a pas du tout la même personne selon du temps, en fait. Franchement, c'est la base. C'est la seule différence, frère. Les gens pauvres ne voient pas le temps comme les gens riches. Ok. Il y a deux façons de gérer le temps. Les riches, ils achètent le temps des gens. Donc, c'est pour ça qu'ils payent un employé pour pouvoir faire le truc à sa place. Donc, ils achètent le temps. Et les pauvres vendent leur temps. Déjà, tu ne comprends pas que dans les trucs, tu te dis, mais pourquoi les riches, ils achètent le temps ? À un moment donné, si les riches, ils font un truc, il faut peut-être réfléchir. Il faut se dire, mais pourquoi ils font ça ? Il y a peut-être une raison. Peut-être que c'est plus efficace, peut-être. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, ce que j'ai observé, c'est que la plupart des gens font comme si le temps, c'était un truc de ouf, en fait. Par exemple, ils vont dire, ah, moi, je peux 5 ans. Il m'a dit, moi, je te dis, tu charbonnes 5 ans et ta vie, elle change. 5 ans, tu charbonnes, ta vie, elle change. Les gens se disent, 5 ans, c'est trop long. Mais ils ne se rendent pas compte que le temps, il va passer vite. Et ça, tu te rends compte que tu arrives vers les 30 ans, ça. Mais regarde, tu te dis, mais en fait, 5 ans, c'est rien. 5 ans et tu changes toute ta vie ? Mais c'est un truc de ouf. Et quand je te dis 5 ans, tu changes toute ta vie, ce n'est pas en 5 ans, tu commences à générer du cash avec ton business. Mais non, parce que ça, tu vas commencer à le faire dès la première année. Dès la première année, tu vas commencer à générer du cash. Après, ce sera plutôt faire fructifier ce cash-là, te développer comme un réel entrepreneur. Ça veut dire que commencer à générer du cash, ça, ça, ça facile, ça. Après, persévérer, partir sur un business long terme, sur 5 ans, tout ça, générer des bénéfices, grossir, etc. Mais voilà, il faut se former encore, il faudra évoluer, se faire mentorer, se faire coacher, etc. Pour pouvoir aller de plus en plus haut parce que tu es obligé de devenir une nouvelle personne pour pouvoir gérer la croissance de ton entreprise. Déjà pour la faire croître et puis pouvoir la gérer, prendre les employés, comment les gérer, comment investir, comment les impôts, comment optimiser, etc. Donc du coup, en 5 ans, c'est genre, je te parle de genre, tu gagnes de l'argent, tu génères du bénéfice et tu investis, tu indépendants financièrement, je ne sais pas, au chiffre que tu veux. Tu vois, en 5 ans, je ne t'ai pas dit que tu seras milliardaire, mais en tout cas, tu seras plus qu'à l'aise, tu seras plus qu'à l'aise. Eh bien, pour les gens pauvres, 5 ans, c'est trop. Je me dis, en 5 ans, t'es ouf ou quoi ? 5 ans, mec, laisse tomber. Je préfère aller, je préfère directement aller travailler et prendre une voiture à crédit. Voilà, c'est comme ça que les gens, ils fonctionnent. Ils ne vont pas se dire, ah ouais, je préfère charbonner pendant 5 ans, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, etc. et que je galère. Non, ils vont te dire, non, moi, je préfère avoir de l'argent direct. On va gratification immédiate, comme d'habitude. Eh bien, ça, c'est l'un des points faibles. Et c'est pour ça que la plupart des gens de la moyenne n'ont pas de résultats. Et voilà pourquoi les gens riches sont des résultats. Parce que les gens riches, ils savent que 5 ans, c'est rien. Comme mon état d'esprit, il a changé, mais j'avais des... Du coup, tu as des visos sur 5 ans, 10 ans. Donc, c'est pour ça que tu sais que 5 ans, c'est rien. Et tu sais que sur les 5 ans, il faut bien les utiliser, mon gars. Parce que si tu les utilises pas bien, elles vont passer comme ça et elles vont rien te rapporter. Donc, en fait, la différence, c'est que les riches savent comment utiliser le temps et comment le faire jouer en sa faveur. Alors que le pauvre, eh bien, il va toujours faire jouer le temps. Le temps va jouer en sa défaveur. Et ceux qui réussissent, quel que soit le domaine, que ce soit la santé, le sport, la musique, tout ce que tu veux, sont des gens qui restent focus à fond dans une direction, d'accord ? Et qui ne lâchent rien. Et du coup, le temps joue en ta faveur. Mais si jamais tu fais rien du tout durant ton temps, par exemple, j'aime bien dire, ouais, je vais faire arrêter de regarder une ex-fix et tout, c'est juste pour vous dire que si tu utilises pas ton temps pour qu'il travaille pour toi, eh bien, il va jouer en ta défaveur. Tu vois, c'est comme une personne qui fait, qui mange bien, par exemple, pendant, je sais pas, qui fait une bonne diète, qui fait du sport un petit peu tous les jours. Eh bien, le temps joue en sa faveur. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus son corps, il va se dessiner, elle va avoir où il va avoir le corps qu'il veut. De la même manière qu'un gars, par exemple, qui ne fait pas de sport, qui fait rien, qui mange comme n'importe comment, eh bien, le temps joue en sa défaveur. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus il va prendre du poids, plus machin. Après, d'un coup, j'aime trop autant cette histoire-là, les gens disent, eh bien, bah, qu'est-ce que s'est passé ? Avant, quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Ou les meufs, alors les meufs, c'est les plus marrantes. Ouais, c'est depuis que je suis enceinte que j'ai pris du poids. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste une accumulation. Et en plus, t'as dû manger comme je sais pas quoi pendant que t'étais enceinte parce que tu crois qu'il faut manger pour deux. Oh là là. Les fausses croyances. Faire de façon à faire travailler le temps. Et c'est exactement, par exemple, ce que Jordan, il a fait. Tu vois, Jordan, il n'est pas devenu Jordan dès le début, tu vois. Enfin, il a charbonné de malade. Moi, ce qui m'a marqué quand, je sais pas si t'as vu le film sur son histoire, je crois que c'est Last Dance. Quand il est arrivé en NBA, il a dit au coach, ouais, moi, je vais être le meilleur joueur de tous les temps. Le gars, il a dit, t'as du travail, mon gars. T'as beaucoup de travail, tu vois. Donc, ça fait bizarre de se dire, ah ouais, quand même. Alors qu'il était déjà bon. Mais voilà, il a charbonné. Il n'a rien lâché. Au lieu d'aller faire la fête, il allait s'entraîner. Il se levait plus tôt que les autres. Et à force de se lever plus tôt que les autres, de faire plus de shoots que les autres, le temps a joué en sa faveur. Le temps a fait que, du coup, il est devenu le meilleur joueur de tous les temps. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, oui, LeBron James, c'est tout. Bon, ça, c'est un conflit générationnel, les gars. Mais voilà, pour te dire, c'est la même chose. LeBron James, c'est exactement la même chose. Il a dû faire jouer le temps en sa faveur. Ça veut dire qu'il a dû s'entraîner beaucoup plus et cumuler du temps de travail, donc productif, qui va l'emmener vers l'objectif vers lequel il veut aller. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif. Ça me fait penser aussi à Franck. Tu vois, Franck, un ami d'enfance que j'ai, j'ai fait un interview de lui sur ma chaîne. C'est le bassiste, tu vois. C'est celui qui est directeur musical de beaucoup d'artistes. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il ne faut pas qu'il dise, non, non, là, j'étais bassiste, finalement. Alors, je sais qu'il me semble que Maître Gaines, il est directeur musical de Maître Gaines, de Matt Pokora. J'oublie les autres artistes, mais bon, il s'est quand même bien implanté et il est parti de zéro parce qu'on a grandi ensemble, on faisait de la musique ensemble. On faisait de la musique ensemble. Donc, c'est pour te dire, voilà, et au fur et à mesure, le gars n'a jamais lâché, en fait. Il n'a jamais lâché, il était déterminé. Il croyait en son rêve. Il voulait absolument, il savait où est-ce qu'il voulait aller. Il voulait vivre de sa passion. Il voulait vivre de la basse. Et le gars, c'est un exemple qui montre que, enfin, même dans la musique, n'importe où, en fait, si tu ne lâches pas, que tu es persévérant, tu travailles, eh bien, tu as toi ton objectif. Tu vois, il n'y a pas de secret, en fait. Et quel que soit le temps que ça prend, parce que ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a pris du temps. Je ne sais plus combien d'années ça a pris, mais il faudrait peut-être que je lui demande, j'oublie. Mais en tout cas, je sais que ça a pris du temps pour que vraiment, il commence à tourner, et qu'il soit tranquille. Mais aujourd'hui, voilà, je sais qu'il a fait les Stades de France, il a fait Bercy, il a fait toutes les salles. Pareil pour la musculation, tu vois. Moi, par exemple, mon histoire, genre, il vaut la musculation. À la base, j'étais un gars, j'étais super mince, tu vois, pour ne pas dire maigre. Au lieu de rester comme ça et de rien faire et rien ne change, j'ai utilisé le temps pour moi, au lieu qu'il joue en ma défaveur. J'ai utilisé le temps pour moi, boum, en m'entraînant. Eh bien, avec le temps, du coup, j'ai le corps que je veux, tu vois. Après, j'aimerais être encore plus machin, mais ça, ce n'est pas la musculation, c'est juste ma diète. Il faut que je fasse plus attention à ma diète. Mais pour te dire, voilà, j'ai fait jouer en ma faveur. Pareil pour eux en tant que saxophoniste. Tu vois, en tant que saxophoniste, au début, on se moquait de moi. Après, on ne se moquait plus de moi, on me respectait, tu vois. Et qu'est-ce qui a joué en ma faveur ? Et pourquoi j'étais, du coup, je suis devenu meilleur que les gens. Parce qu'il faut savoir qu'on était plusieurs saxophonistes. Pourquoi je suis devenu de celui qu'on se moquait à celui qui déchirait tout le monde ? Eh bien, parce que je n'ai pas lâché, en fait. Je n'ai pas lâché et j'ai travaillé. Et du coup, le temps a joué en ma faveur. Donc, au début, ça ne se voyait pas, mais je charbonnais. Et puis, plus les jours sont passés, les mois, les années sont passés, à un moment donné, le temps a joué en ma faveur. Et je suis devenu bon. Je suis devenu meilleur que ceux qui m'entouraient, tu vois. Et du coup, j'ai même pu utiliser ça comme expertise pour pouvoir gagner de l'argent avec mon premier business en ligne. Parce que du coup, j'apprenais aux gens à jouer au saxophone. Donc, tu vois, à chaque fois qu'on puisse, tu passes à l'action, ça va toujours t'en mettre des opportunités, etc., que tu peux t'esservir. Dès que tu développes une expertise, tu pourras toujours utiliser la revente parce qu'il y a des gens qui vont vouloir connaître ton expertise, savoir comment faire, tu vois. Et c'est exactement la même chose pour l'argent, tu vois. Si jamais tu te mets, quel que soit, je ne sais pas, à fond dans le trading et que tu charbonnes pendant plusieurs années, le temps va jouer en ta faveur. L'immobilier, c'est pareil. L'e-commerce, c'est pareil. Devenir un financeur 2.0, ce que j'appelle moi, financeur 2.0, ce que j'ai décidé d'être, eh bien, c'est pareil, ça prend du temps, mais après, quand ça pète, mec, c'est fini. C'est fini, mec. Influenceur, quand tu es un financeur 2.0, je veux dire, tu as, c'est mieux qu'avoir de l'argent. Tu construis un capital social, c'est mieux que d'avoir de l'argent en banque. Quand tu es un financeur 2.0, Kim Kardashian, quand elle fait une story, elle dit, oui, j'ai un nouveau produit, swipe up, boum, il y a de l'argent qui arrive sur son compte, tu vois. Il n'y a pas plus puissant que ça, que ce soit pour vendre des produits des autres ou que ce soit pour vendre le produit d'autres personnes. Le problème, c'est quand je te dis influenceur, toi, tu crois que tu vois les gens de la télé-réalité et tout. Et en plus, des trompe-d'oeil, ces gens-là, ils font beaucoup d'argent. Je peux te dire qu'ils font beaucoup d'argent. Franchement, ils font beaucoup d'argent déjà. Juste l'influenceur 1.0, ce que j'appelle. Moi, je ne te parle pas d'influenceur 2.0 en mode Will Smith, en mode Elon Musk. Ça veut dire que tu développes l'attention des gens. Pourquoi ils sont sur les réseaux, ces gars-là ? Tu crois qu'ils ont besoin ? En fait, les gens disent « Ouais, il y a déjà suffisamment d'argent. » Les gens veulent toujours plus d'argent pour pouvoir faire plusieurs choses. Ils ont des gros projets, tu ne connais pas leurs trucs. Ce n'est pas genre... À ce niveau-là, ce n'est pas en mode « Tu veux de l'argent pour toi. » Que toi, tu as déjà suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, pour avoir la vie que tu veux. Avec 10 000 euros, tu es déjà bien. Tu as quand même une maison correcte à 10 000 euros. Tu vis ce que tu veux à peu près quand même. Avec 10 000 euros. Voilà, s'ils sont sur les réseaux, c'est pour avoir encore plus d'argent, plus de l'attention. Et vu que l'argent suit l'attention, et pour pouvoir avoir, après, à conclure des plus gros projets, tu vois, ça dépend des objectifs de chacun. Mais pour te dire que si les gars sont sur les réseaux comme ça, en mode « Influenceurs 2.0 », c'est pour quelque chose. Moïse Smith, il fait la promotion de l'émission de sa femme, la promotion de ses vêtements-là, je ne sais plus c'est quoi sa marque. Mais en gros, il a compris pourquoi il fallait être sur les réseaux. Tu vois, Elon Musk, c'est pareil. Et tout le monde, c'est pareil. Avoir un « Personal Branding », parce qu'en gros, c'est à peu près ça. C'est à peu près la même chose. « Influenceurs 2.0 », « Personal Branding », ça se touche. Eh bien, enfin, toujours te permettre de pouvoir vendre mieux. Tu vois, tout le monde connaît Steve Jobs avant Apple. Développer une marque sur le long terme au point que les gens la connaissent, genre comme un McDonald's, c'est beaucoup plus lent et ça prend beaucoup plus de temps en année que de développer « Personal Branding » ou de devenir « Influenceurs 2.0 ». Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus puissant, franchement, « Influenceurs 2.0 ». Ça prend du temps à être mis en place. Quoique moi, je t'apprends exactement comment générer du cash dès la première année, sans avoir même… Tu n'as pas besoin d'avoir un million d'abonnés pour pouvoir faire de l'argent. Moi, avec le saxophone, j'ai fait un lancement à 20 000 euros. J'avais 3 000 abonnés. Donc, du coup, de toute façon, je t'explique tout ça dans ma formation offerte. Là, tu cliques sur le lien et écris « Formation offerte 1.2.0 ». Et en plus, j'ai ma formation à un prix où je te le montre exactement. Donc, ça, c'est ma formation payante. C'est un prix ridicule. D'accord ? C'est un abonnement. Tu l'arrêtes quand tu veux. C'est un prix ridicule. Et je te montre exactement étape par étape sur comment faire de l'appui Facebook, comment créer ton business en ligne en fait. Comment générer de l'argent, comment avoir gagné de l'argent grâce à YouTube, Instagram, comment monétiser tout ça. Je t'explique toutes les stratégies que j'ai utilisées avec mes coachers. Donc, si tu es déterminé, tu vas dans la description. Boum ! Au moins, va voir la page de vente. Tu verras. Le prix, il est ridicule. Et si tu es déterminé que tu veux vraiment te lancer, que tu as compris ça, vas-y, fonce en fait. Ce n'est pas le moment de... Ça ne sert à rien de réfléchir. Là, tu ne prends pas le risque. Tu ne peux pas me parler de... Le problème, c'est l'argent en tout cas. Donc, choisis un pilier, tu vois, à ne bouge pas parce que comme je viens de te le dire dans cette vidéo, le secret, c'est ça. C'est faire jouer le temps en ta faveur. Ne bouge pas. Choisis un pilier et ne t'arrête jamais en fait. Jusqu'à temps que tu sois bon ou jusqu'à temps que ça te ramène de l'argent et ça va payer. C'est obligé de payer en fait. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Donc, tu restes déterminé. Tu ne bouges pas. Tu ne lâches rien. Même si pendant un an, tu n'as pas de cash, quand ça va tomber, ça va tomber vénère. Donc, je sais que souvent, on fait l'erreur. On change à chaque fois. Ah, il commence un... Six mois de trading, un an d'e-commerce, trois mois de business en ligne, cinq mois d'immobilier. Et du coup, tu es nul partout. Tu n'as aucun résultat et tu as perdu deux ans de ta vie. Et après, tu vas faire une vidéo sur YouTube. Oui, les formations, c'est une arnaque. Donc, sois intelligent. Reste focus sur un seul truc. Choisis. OK ? Tu vois, choisis. Moi, j'ai choisi un influenceur 2.0. Pour moi, c'est... Tout est bon, de toute façon. Voilà. C'est juste, il faut que tu choisis en fonction de ce que toi, tu veux, tes objectifs. Tu vois ? Moi, la force que j'ai avec... Ce que j'aime bien avec un influenceur 2.0, par exemple, c'est que... Déjà, c'est un truc sur le long terme. C'est un business sur le long terme. Et derrière, je peux faire ce que je veux. Si je veux être un acteur, derrière, je pourrais être un acteur. C'est ce que je veux dire. Il y en a plein qui l'ont fait. Des influenceurs qui... Si ça t'intéresse, tu fais. Tu vois ? Ou si derrière, je veux avoir ma propre marque de vêtements, je peux le faire. En fait, tu fais ce que tu veux, en fait. Regarde Mr. V. Il sort des trucs de rap. Parce que ça passe sur lui. Il a kiffé le rap. Il a dit, vas-y, sors mon truc de rap. Il n'aurait été personne ou il aurait eu un business en dur ou un autre truc. Même une marque de e-commerce, par exemple, il aura sorti son un membre de rap. On t'en fiche. C'est une question en fonction de ce que tu veux faire. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque truc, tu vois. Après, l'e-commerce, ça déchire aussi. En fait, il faut que tu choisisses en fonction de ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs et savoir ce que tu veux sur le long terme. Moi, sur le long terme, j'ai envie de faire des podcasts. C'est des trucs comme ça qui me parlent, tu vois. Donc, de toute façon, moi, c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille aussi. Ce qui ne m'empêchera pas de développer aussi d'autres business à côté, que ce soit l'immobilier, de toute façon, j'ai des investissements en immobilier, que ce soit l'e-commerce, que ce soit investir dans la bourse. Mais choisis un pilier d'abord et reste focus jusqu'à ce temps que ça te donne de l'argent, que ça te donne des résultats. Il n'y a pas de meilleur pilier à prendre. C'est pour ça que les gens, ils changent. Je pense qu'ils voient mes interviews qui parlent de Bitcoin. OK, Bitcoin, boum. Ils changent, machin. Il n'y a pas de mieux. Tout fonctionne. Tout rapporte de l'argent. Au même titre qu'un Steve Jobs et un Bill Gates qui se faisait la guerre parce que Bill Gates il voyait le truc genre en ordinateur ouvert. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, etc. Les gens peuvent rajouter des logiciels et tout. Et Steve Jobs il voyait le truc de l'autre côté vertical genre non, personne ne touche à l'ordinateur, etc. Les deux philosophies étaient complètement à l'opposé. Finalement, l'histoire nous a montré que personne n'avait raison quoique Bill Gates en tout cas au niveau de l'argent. Bill Gates a montré qu'il avait peut-être raison mais les deux ont su cohabiter. Les deux ont fait de l'argent et les deux sont arrivés au sommet. Donc en gros les gars la conclusion c'est 5 ans les gars c'est rien. Si tu continues à croire que 5 ans c'est un truc de ouf t'es pas prêt. Tu vas jamais y arriver. 5 ans c'est rien du tout dans ta vie pour pouvoir carrément changer. Fais jouer le temps à ta faveur reste focus sur un truc et ne lâche rien. Voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi tu n'as pas envie de prendre du temps pour pouvoir investir en toi ou pour pouvoir gagner de l'argent sinon tu as tout tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous dans la vidéo il y a des formations offertes pour pouvoir te lancer choisis celle que tu veux et nous on lâche rien les gars et on reste déterminés il y a eux et il y a nous. Ça va être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada